Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 16 octobre 2024, 15h25, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours intelligent, pertinent et très apprécié, merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager, écraser le petit pouce en l'air aussi. Préparez-vous, ça va donner un grand coup bientôt, il va y avoir un événement majeur qui va se produire, je pense qu'il n'a pas besoin d'être devin pour sentir ça, tout le monde le sent. Est-ce que ce sera au niveau d'un conflit plus généralisé, ce qu'on pourrait appeler une troisième guerre mondiale, dans le sens où, là, tu es rendu peut-être à la centième guerre mondiale, dans le fond, parce qu'il y en a plein de conflits sans arrêt, qui impliquent toujours les grandes forces en place, qui dirigent le monde, que ce soit les États-Unis, la Russie, la Chine ou l'Europe, par procuration de plein de conflits, c'est sans cesse, sans cesse des conflits partout, qui touchent les populations, qui sont victimes de ça. Mais, est-ce qu'il y en aura un qui va être plus généralisé? Je ne pense pas que ça vienne de là, je pense que ça va venir peut-être plus d'une série de conflits qui va faire que toute la chaîne d'approvisionnement, déjà, on s'en rend compte, va être de plus en plus effectuée. Ils vont arriver avec quelque chose de majeur bientôt, sans compter les changements climatiques qui sont bien réels, mais qui sont des changements climatiques qui datent de millions d'années, qui sont constants, qui sont cycliques. Là, on embarque dans un qui est complètement... qui va être très difficile à traverser. C'est ce cycle climatique qu'on change. D'ailleurs, on va aller voir ce qui se passe. Beaucoup, beaucoup d'activités. Tremblements de terre. Est-ce qu'on est embarqué dans un grand minimum solaire? Beaucoup le pensent. Le soleil nous a surpris au début du 25e cycle dans lequel on est, mais il a déjà atteint son maximum à à peine trois ans d'entrée dans ce 25e cycle-là. Déjà, on a atteint le maximum. Ça veut dire que tu vas avoir plus qu'à la moitié les trois quarts de ce cycle solaire-là qui vont être considérés comme un minimum. Tu as l'autre d'avant le 24e et le 23e qui ont connu aussi une période assez longue de minimum solaire, ce qui fait qu'on entre peut-être dans un grand minimum solaire. Puis on le voit, il y a une intensification de l'activité sismique, intensification de l'activité volcanique. Quand tu fais des recherches, puis les gens, les scientifiques les ont faites pour nous, parce que moi, je ne suis pas un scientifique, puis je ne prétendrai jamais être un scientifique, mais j'écoute les scientifiques. Une qualité dans la vie que tu dois avoir, c'est celle d'écouter ceux qui ont plus de connaissances que toi, celles qui ont plus d'expériences que toi, puis ceux qui ont réussi dans la vie. Si tu veux réussir dans la vie, tu n'écoutes pas quelqu'un qui n'a rien accompli, sans dénigrer quelqu'un qui n'a rien accompli, mais tu dois écouter celui ou celle qui a réussi. Si tu veux être plus renseigné, comme on dit, tu as couché moins stupide et niaiseux, il faut que tu écoutes les gens qui sont plus intelligents que toi, ou plus renseignés, ou plus instruits, et qui sont des maîtres en leur matière. Tu comprends? Et moi, c'est ça que je fais. Je vous parle de ça parce que c'est important, parce que je trouve qu'on a... Je ne comprends pas qu'on nous parle de toutes sortes d'insignifiances à l'école dans le système scolaire public occidental, pourtant doctriné, mais que des choses essentielles comme ça, on ne t'en parle pas. Le cycle du soleil, que c'est... Que le soleil, c'est la vie. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. Puis que c'est lui le radiateur de la planète. S'il fait chaud, c'est à cause du soleil. Puis quand il fait froid, c'est aussi à cause du soleil. Tu sais, c'est comme... C'est la base même. Mais enfin, préparons-nous parce qu'on est probablement... Et un des grands minimums solaires qui a été documenté, puis qui... sur lequel on fait beaucoup, beaucoup... On se réfère souvent, et les scientifiques se réfèrent souvent, et que je vous aussi parle assez souvent, c'est celui de Mander. Le grand minimum de Mander, qui a eu lieu sur une dizaine... 4 à 5, peut-être même 4 à 5 décennies, où tu as eu un cycle solaire, qui, après chaque 11 ans, tu as un nouveau cycle solaire, mais qui était faible et faible et faible et faible. Ce qui a fait que l'Europe, la Tamise, entre autres, gelait. Le lac de Combes aussi, et plein d'endroits. Il y a plein de tableaux qui reflètent cette situation-là. C'était très difficile. Tu as eu la peste. Tu as eu des conflits, parce qu'il y a une tension énorme dans la population, puis au sein des dirigeants, quand tu es dans un contexte de grand minimum solaire, très difficile de... C'était très difficile d'alimenter les gens, parce que l'agriculture était touchée par le fait qu'il y avait du froid, de la neige, des étés qui étaient courts, des hivers qui étaient très longs, et ainsi de suite. Donc, c'est tout ça, sans compter l'augmentation qui a été constatée aussi des rayons cosmiques galactiques de presque 20 % depuis 7, 8 ans par d'autres scientifiques qui suivent ça. Donc, ça, ça t'amène une couverture nuageuse additionnelle. Des pluies diluviennes, c'est pour ça qu'on parle de rivières atmosphériques, et ainsi de suite, maintenant, dans le jargon météorologique. Et c'est ce qui fait aussi que, si tu regardes la situation des derniers ouragans, d'ailleurs, c'est une saison qui n'a pas été très active, comme celle qu'on nous avait prédit au début de la saison, on nous dit qu'il va y avoir plein d'ouragans nommés, puis tout ça. Puis ça a été une saison vraiment, somme toute, très tranquille. Puis quand tu regardes Milton, le dernier ouragan qui a frappé la Floride, on l'avait annoncé comme catastrophique, catastrophique, tu te rappelles, même moi, j'en ai parlé, catégorie 5, mais finalement, ça a été une catégorie 3 qui est tombée vite à une catégorie 1. Souvent, ce qui arrive dans les conséquences de ces ouragans, qui, bon, ils ont des vents très puissants, qui viennent souvent détruire, puis quand tu regardes la Floride, c'est souvent spectaculaire parce que tu vois beaucoup de débris, tu vois beaucoup de maisons qui sont détruites ou endommagées, mais il ne faut pas oublier que tu as beaucoup de maisons mobiles, aux États-Unis, en Floride, je veux dire, tu as beaucoup de maisons qui sont construites de façon plus légère parce qu'il n'y a pas vraiment d'hiver, donc c'est certain qu'il y a des ravages beaucoup plus spectaculaires, mais les conséquences, puis le drame, c'est la quantité d'eau qui tombe, ou qui, si tu prends Katrina qui avait frappé la Nouvelle-Orléans, c'est la digue qui avait lâché, puis ça avait causé les dommages, c'était les inondations hallucinantes parce que tu es dans des secteurs souvent urbains où il y a beaucoup d'asphalte, donc l'eau ne peut pas s'en aller dans la terre, puis il y a d'autres moments où la terre est tellement déjà pleine d'eau, gorgée d'eau, qu'elle ne peut pas absorber toute l'eau qui tombe en peu de temps, ce qui fait que tu te retrouves avec des situations catastrophiques, donc c'est plutôt ça. D'ailleurs, on va aller voir quelque chose ensemble concernant justement les huragans. j'ai quelque chose, les dix huragans les plus, parce qu'on dit toujours « Ah, Milton, c'était le plus ceci, l'autre juste d'avant qui a frappé surtout la Caroline du Nord, c'était « Ah, incroyable, c'était le plus ceci, le plus cela, mais en fait, on va aller voir les dix huragans les plus avec qui ont donné le plus grand nombre de victimes, aux États-Unis. La saison des huragans de l'Atlantique 2024 est bien entamée, les prévisionnistes prévoyaient des conditions actives et potentiellement dangereuses. Fin septembre, l'huragan Hélène, c'est Hélène, celui qui a frappé surtout la Caroline du Nord, a frappé la côte du Golfe de Floride et inondé le sud-est provoquant des inondations dévastatrices, faisant des ravages dans les montagnes de Caroline du Nord où il y a des réserves de lithium énormes et qu'on veut avoir et qu'on veut développer parce qu'il y a déjà des contrats signés avec BMW et avec Ford pour livrer des centaines de milliers et de milliers de batteries électriques. Voici les usées des huragans les plus dévastateurs de l'histoire des États-Unis selon le National Weather Service. L'ouragan de la dernière île 1856 a fait 400 victimes après avoir frappé la côte de la Louisiane en 1856. On l'avait appelé l'ouragan Last Island. Les points les plus élevés de l'île ont été submergés par cinq pieds d'eau à la suite de la tempête. L'hôtel de villégiature et les établissements de jeux environnants ont été détruits selon la NOAA. L'île elle-même a été dévastée d'épourvue de végétation et divisée en deux aussi nous indique la NOAA. Maintenant en Géorgie-Caroline du Sud en 1881. L'ouragan qui a frappé la Georgie et la Caroline du Sud en 1881 a surpris les habitants de la côte géorgienne. La tempête destructrice de catégorie 2 qui a touché terre à marée haute a fait au moins 700 victimes. La tempête n'a pas de nom car elle a frappé près de sept décennies avant que le National Hurricane Center ne commence à donner des noms aux tempêtes au début des années 50. L'ouragan des îles de la mer 1893 a frappé Savannah en Géorgie en 1893. La tempête de catégorie 3 a atteint des vitesses de vent de 121 000 à l'heure et une onde de tempête de 16 pieds selon le New Georgia Encyclopedia. 2 000 victimes dans cette tempête et 30 000 se sont retrouvées sans abri. L'ouragan fut l'un des trois ouragans avec le plus de victimes de la saison des ouragans de l'Atlantique de 1893 et causait des dégâts considérables à l'époque totalisant 1 million de dollars. L'ouragan Chénière Caminada 1893 cette tempête a décimé Chénière Caminada une communauté de pêcheurs de la paroisse de Jefferson en Louisiane lorsqu'elle a touché terre en octobre 1893. Connue sous le nom de la tempête la grande tempête d'octobre l'ouragan de catégorie 4 a fait 2 000 victimes dont 1 100 à 1 400 à terre selon le fameux National Center. La tempête a également détruit de nombreux navires et anéanti de grandes parties de villes et de récoltes selon la bibliothèque de l'Université de l'État de Louisiane. Le grand ouragan de Galveston en 1900 a décimé la ville insulaire sur la côte du golfe du Texas le 8 septembre 1900. Cet ouragan de catégorie 4 est connu comme la catastrophe météorologique la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis en faisant au moins 8 000 victimes certaines estimations allant jusqu'à 12 000. Plus de 10 000 personnes se sont retrouvées sans abri et les dégâts matériels ont été estimés à 30 millions de dollars en 1900. L'ouragan Okichubi a fait au moins 2 500 victimes lorsqu'il a balayé Porto Rico et le sud des États-Unis en 1928. Un grand nombre de maisons et de bâtiments ont été emportés par la tempête les dégâts les plus importants ayant eu lieu dans les terres du lac Okichubi en Floride où l'ouragan a provoqué une montée des eaux de 6 à 9 pieds qui a inondé les environs. L'ouragan a causé des dégâts matériels estimés à 50 millions de dollars à Porto Rico et 25 millions de dollars en Floride. La crue du lac a fait 1836 victimes en Floride. 312 personnes aussi sont mortes à Porto Rico et 18 personnes ont été déclarées aussi mortes au Bahamas. L'ouragan du jour du travail en 1935. L'ouragan du Labor Day a traversé la Floride en septembre 1935 devenant ce que le NHC considère comme l'ouragan le plus intense catégorie 5 à avoir jamais touché terre aux États-Unis. Il a causé la mort de 408 personnes et des dégâts estimés à 6 millions de dollars. Et selon le centre de contrôle des ouragans, les victimes étaient principalement des vétérans de la Première Guerre mondiale travaillant dans les Keys en Floride. L'ouragan Audrey en 1957 donc on avait déjà commencé à nommer en 1950 les ouragans a fait 416 victimes après avoir frappé la Louisiane et le Texas en juin 1957. Selon le centre encore de contrôle les zones de tempête étaient de 8 à 12 pieds et ont pénétré le sud-ouest de la Louisiane. En 2005 maintenant Katrina dévastait la côte du Golfe en août 2005 Katrina est responsable d'environ 1200 décès signalés dont environ 1000 en Louisiane 200 en Mississippi et 7 supplémentaires dans le sud de la Floride. Les plus grandes dévastations se sont produites en Nouvelle-Orléans et d'autres communautés de Louisiane mais le Mississippi l'Alabama et la Floride ont également été touchés. La destruction a été principalement dû aux inondations causées par les ondes de tempête et les ruptures de digues puis on le savait que les digues étaient inadéquates mais on n'avait rien fait encore au niveau des gouvernements dans la région métropolitaine de la Nouvelle-Orléans qui ont entraîné l'inondation d'une grande partie de la ville et de ses banlieues est. C'était l'ouragan Maria un ouragan de catégorie 4 qui a frappé Porto Rico le 20 septembre 2017 ça, ça a été extrêmement triste à voir surtout pour les infrastructures électriques ça a dévasté l'île pendant des mois et des mois après son passage avant qu'on se remette et qu'on remette l'électricité aux gens après un premier rapport faisant état de 64 mort une étude de 2018 a affirmé que le nombre réel était de 2975 pour arriver à ce chiffre l'étude commandée par le gouverneur de Porto Rico et menée par des chercheurs de l'école de santé publique de l'Institut Milken de l'Université de George Washington a examiné les schémas de mortalité historiques de 2010 à 2017 pour estimer combien de personnes seraient mortes si l'ouragan Maria n'avait pas frappé l'île ce chiffre a ensuite été comparé au nombre réel de décès de septembre 2017 à février 2018 obtenu dans les dossiers fournis on est allé vraiment en pif en tout cas complètement gaga notez que sur ces 10 événements seulement 2 se sont produits au cours des 23 dernières années c'est important de comprendre ça sans parce qu'il y a trop de politique maintenant dans le climat c'est rendu complètement gaga d'ailleurs c'est pour ça que la confiance des américains dans les médias reste faible publiée ce matin pendant ce temps-là une série de tremblements de terre a secoué le sud de la Californie ce matin un tremblement de terre de grande envergure est-il à prévoir on l'attend celui-là il y a beaucoup beaucoup d'activités de belles plages des montagnes majestueuses Hollywood la Californie du sud est également connue pour une autre chose les tremblements de terre pourtant pendant longtemps et au grand soulagement des millions de personnes qui sont dans cette région les nombreuses failles actives qui déchirent la terre sont restées relativement calmes cette paix a été récemment ébranlée par plusieurs tremblements de terre qui ont secoué la région notamment un séisme de magnitude 4.4 sous Pasadena à la Mio qui a secoué Los Angeles ce n'était pas une catastrophe mais suffisamment fort pour ébranler les nerfs puis est survenu le séisme de magnitude 4.7 près de Malibu exactement un mois plus tard c'est suffisamment ébranlant pour laisser les gens se demander est-ce qu'un gros séisme est en route sous chaque colline des montagnes que nous avons ici en Californie du Sud il y a une faille active qui contribue à produire cette topographie a déclaré Kate Shearer le géologue chercheuse à l'Institut géologique des États-Unis si la faille de San Andreas est la plus célèbre les scientifiques savent qu'elle n'est pas la seule à pouvoir produire un puissant tremblement de terre en Californie des magnitudes de 7 sont tout à fait possibles dans cette région le long du front des montagnes de San Gabriel a déclaré Robert de Groot responsable de l'équipe des opérations Shake Alert au US Geological Survey la fameuse USGS si ces montagnes sont là c'est en partie parce qu'il y a une très grosse faille la faille de la Sierra Madre toutes ces failles se sont heurtées et frottées les unes contre les autres au fil des décennies de petits changements à l'échelle planétaire mais des mouvements massifs ont secoué la Californie du Sud le pire tremblementaire de l'histoire moderne de Los Angeles a été le tremblementaire de North Ridge de magnitude 6.7 en 1994 le premier à frapper une grande zone métropolitaine depuis les années 30 on peut voir ici une image justement de ce tremblementaire le 17 janvier 1994 des ponts autoritiers des immeubles de bureaux et des parkings se sont effondrés sous la violence des secousses qui ont duré de 10 à 20 secondes le long de neuf failles dont les scientifiques ignoraient l'existence des milliers de personnes ont été blessées et des dizaines d'autres tuées avec des coûts estimés à plusieurs dizaines de milliards de dollars il s'agit de l'une des catastrophes naturelles les plus coûteuses de l'histoire américaine à ce jour depuis aucun tremblement de terre n'a été comparable à celui-ci au cours de cette période la population du comté de Los Angeles est passée d'environ 9 millions à plus de 10 millions d'habitants de nombreux nouveaux arrivants n'ont aucune idée des ravages qu'un tremblement de terre de grande ampleur peut provoquer wow donc ce qui va ce qui va arriver on peut voir des images aussi de ce fameux tremblement de terre qui ont causé des dommages très 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 spectaculaires wow et il y a plusieurs naturellement on fait plusieurs exercices on prépare les gens à ça parce que nous devons être préparés car un tremblement de terre de grande ampleur pourrait survenir à tout moment a déclaré M. Oscar il est facile de se laisser aller donc ils ont une application qui s'appelle Shake Out ou plutôt un exercice qui s'appelle Shake Out qui est une journée au cours de laquelle les gens du monde entier pratiquent des exercices de sécurité en cas de tremblement de terre pendant ce temps-là chers amis de très fortes secousses après un séisme de magnitude de 6 sur l'échelle de Richter a eu lieu en Turquie plus de 2 millions de personnes déplacées 200 communautés submergées par de graves inondations à Kogi au Nigeria un séisme de magnitude 6.2 puissant et peu profond frappe le large des côtes du Costa Rica les premiers modèles de couverture neigeuse indiquent une perturbation du vortex polaire annonçant un hiver rigoureux à venir en Amérique du Nord et en Europe un essai de tremblement de terre enregistré sur la crête de Rekdjanas en Islande tout ça c'est 15 octobre 15 octobre 16 octobre aujourd'hui toutes ces nouvelles-là sont de dernière heure le tremblement de terre en Turquie 16 octobre ce dont on nous parle pour l'hiver rigoureux qui nous attend ici en Europe c'est publié hier 15 octobre le séisme au Costa Rica c'est le 12 octobre on a eu des tempêtes solaires aussi je vous en ai parlé et plein plein d'autres plein d'autres choses très 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 graves nous attendent donc beaucoup 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 d'activité c'est complètement complètement hallucinant des coupures de courant généralisé frappent l'équateur alors que les pays le pays est aux prises avec une grave crise énergétique et la pire sécheresse depuis 61 ans des violences orages frappent ça c'était le 14 octobre des violences orages frappent la Nouvelle-Galle du Sud et Sydney en Australie 14 octobre en Zambie on a aussi une pénurie d'électricité à cause d'une sécheresse historique donc tu vois il y a des endroits c'est pour ça qu'il ne faut jamais généraliser comme le font ceux qui politisent le climat qui en font une espèce d'obsession politique après ça avec une idéologie puis un agenda c'est pas parce que c'est sec à une place que c'est sec partout comme c'est pas parce que c'est froid une place que c'est froid partout comme c'est pas parce que c'est chaud une place que c'est chaud partout et ainsi de suite donc beaucoup beaucoup de rayonnement solaire aussi au cours des derniers jours on en aura probablement encore beaucoup CME rapide qui a produit une éruption solaire de magnitude 1.8 qui a frappé la Terre aussi le 10 octobre je vous en avais parlé et plein d'autres choses donc chers amis je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver il y a personne qui le sait précisément mais on le sait qu'on est à l'abri de rien il peut nous arriver une tempête géomagnétique qui va nous amener un événement qui va cramer tous les réseaux électriques qui va nous ramener à l'âge de pierre qui va amener plein de gens si tu penses que les chiffres que tu as vus de décès c'était gros attends de voir si ça se produit des tremblements de terre t'envoient partout en ce moment de très haute intensité activité volcanique c'est certain qu'on va vivre des perturbations pendant des années et des années et plein de drames puis c'est pour ça que tu as de plus en plus de gens qui se préparent qui se font des réserves tu as ce qu'on appelle les preppers est-ce qu'on est rendu dans un moment de notre histoire où il faut penser à ça je pense que oui parce que c'est très difficile au niveau agriculture c'est très difficile au niveau chaîne d'approvisionnement tu vois tous les conflits imagine s'il y a des vrais conflits qui se mettent en marche qui se développent et que la Chine à qui on a tout donné que ce soit des médicaments aux instruments les plus précis puis aux minéraux les plus importants dont dépendent toutes nos sociétés je peux dire une chose s'ils décident de mettre la clé dans la porte eux autres puis la Russie aussi le plus grand producteur puis le plus grand fournisseur d'uranium ben je le sais pas mais il me semble que nos experts se sont trompés dans bien des domaines c'est ça qui arrive quand t'écoutes les experts politiques je pense qu'on peut les oublier ceux-là je vous remercie m'invite m'invite en m'invite Sous-titrage ST' 501